On va lire un passage où Paul en arrive à cette conclusion suprême où il dit cette phrase qui est célèbre dans le milieu chrétien, que vous avez certainement déjà entendu, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et vous avez bien entendu, c'est une conclusion dans son message. On va lire donc dans Galates, au chapitre 2, les versets 15 à 20. « Nous qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ, pour être déclaré juste par la foi et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Mais si, en cherchant à être déclaré juste dans l'union avec le Christ, nous avons montré par là même que nous étions des pécheurs comme les païens, cela signifie-t-il que le Christ est complice du péché ? Loin de là. Car si je remets en vigueur le régime de la loi que j'ai abandonné, alors je me place moi-même dans la situation d'un homme qui trangresse la loi. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi afin de vivre pour Dieu. En effet, j'ai été crucifiée avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livrée à la mort à ma place. Amen. C'est un passage qui n'est pas si facile que ça. Il n'est pas si facile que ça parce qu'il comprend tout un tas de contexte qui n'est pas le nôtre. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, et ce que j'aimerais qu'on retienne pour nous, parce que fondamentalement, c'est l'expérience que fait Paul là, nous la faisons tous les jours en tant que chrétien dans ce monde. Elle a vraiment quelque chose à nous enseigner pour être mieux chrétien dans ce monde, pour être mieux, pour justement comprendre comment est-ce qu'on peut faire en sorte que Christ vive pleinement en nous. Et comment est-ce que ça peut se voir ? C'est vraiment des questions que j'entends des tas de fois autour de moi. Alors, d'abord, il faut noter cette chose que je vous ai dit tout à l'heure. Paul arrive à la conclusion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout le reste, en fait, vous avez remarqué, c'est une introduction, comme une introduction où il passe par lui-même. Il passe même par la communauté à laquelle il appartient, une communauté terrestre, une communauté juive, notamment. Et tout le chapitre avant, d'ailleurs, est basé là-dessus aussi. Tout, chez Paul, est une sorte de progression dans laquelle il passe par lui-même pour amener les personnes à comprendre à quel point Christ vit en lui, et à quel point c'est nécessaire qu'eux aussi laissent Christ vivre en eux, à quel point c'est nécessaire qu'eux aussi laissent tomber leur ancien moi, à leur ancienne identité, à quel point c'est nécessaire qu'eux aussi se débarrassent de tous les anciens petites... Vous savez, les petites choses auxquelles on tenait et qui nous définissaient tellement avant. C'est vraiment ça, le sens de ce passage. Laissez tomber les choses qui vous définissaient avant. Et donc, vous venez à cette conclusion, que Christ vit en vous. Donc, je voudrais qu'on progresse dans cette réflexion avec d'abord ce premier point. Appartenir à Christ, c'est quelque chose dont on fait l'expérience si on a été touché par lui. Tout d'un coup, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé, toutes nos histoires sont différentes, mais moi, ce qui m'a touchée quand je suis venue à Christ c'est ce sentiment d'appartenir à une famille, d'appartenir à lui, à son corps, et que c'était d'une famille, avec des membres, que c'était quelque chose d'organique qui me dépassait. Moi, qui étais fille unique, c'était vachement fort pour moi de sentir que j'appartenais à quelque chose de plus grand. Je n'étais pas un unique atome dans mon coin, j'étais connectée à Christ, je lui appartenais et à sa famille. Ça, ça a été très fort pour moi. Et l'appartenance en Christ, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter de manière très forte, mais ça ne veut pas dire que ça va être évident tout au long de notre chemin terrestre, n'est-ce pas ? Pendant toute notre vie terrestre, grosso modo, on oscille entre notre réalité terrestre, notre identité terrestre et notre identité céleste. On oscille entre cette identité qui se rattache à des codes qui sont compréhensibles par tout un chacun et des codes qui sont quand même beaucoup moins évidents, qui sont ceux de Dieu et qui se déposent, qui se distillent dans notre coin, mais qui sont quand même assez difficiles à saisir et assez difficiles à transmettre aussi. Donc toute notre vie, on oscille entre cette identité terrestre et cette identité céleste. Et Paul lui-même, Paul est le prototype et il nous a vraiment offert sa vie, vraiment comme un sacrifice, puisqu'on a toutes ses épîtres. Il est vraiment le prototype de celui qui s'est battu avec son identité. Il s'est battu avec son identité. Pourquoi ? Parce que le gars, il a toujours eu besoin de se justifier dans son ministère terrestre. C'était vraiment sa croix à porter. Il paraît qu'il avait une épine, mais ça, ça devait en être une aussi. Il devait tout le temps se justifier. Le gars, il était l'ennemi des chrétiens. Il était un juif zélé, il était l'ennemi des chrétiens. Et puis de ennemi, il est passé à ami parce qu'il a été touché par Christ. A tel point que c'était tellement un ennemi avant, il persécutait les chrétiens, il persécutait tellement les chrétiens que les chrétiens, quand ils ont entendu dire que Paul s'était converti, ils n'y ont pas cru. Donc il a d'abord dû se justifier une première fois comme ça, en disant « Non, non, je suis bien votre ami, j'ai bien été touché par Christ, croyez-moi, regardez mes fruits, etc. » Il a dû d'abord se justifier. Ensuite, le gars, il est d'origine juive et même assez très, très bien formé, d'une bonne école. Il est juif et c'est celui qui apporte l'évangile aux non-juifs. Donc là aussi, dans le besoin de se justifier, de se dire « Ok, je suis juif, mais je vous comprends les gars » et de devoir se justifier auprès des juifs. « Non, mais ils font partie de la promesse, etc. » Vous avez vu, le gars, il avait quand même une position pas facile. Il était entre deux mondes tout le temps, vis-à-vis des juifs, vis-à-vis des païens, etc. Donc le juif qui annonce l'évangile au non-juif. Et il était constamment celui qui devait apporter à la fois du neuf aux anciens et apporter un peu d'assises au nouveau. Vous voyez, il était tout le temps dans cette bataille pour son identité. Il devait se battre aussi au niveau de sa légitimité. Il devait se battre dans les communautés qui l'avaient accompagnées, des communautés qui, parfois, écoutaient un tel ou autre enseignement et qui commencent à se dire « Oui, mais tel autre, là, il dit que ton enseignement là-dessus, il n'est pas tellement juste. Toi, tu dis qu'il ne faut pas se circoncire, mais là, il dit que si. Toi, tu dis qu'il ne faut pas faire de culte aux anges, mais là, il dit que si. » Constamment, il devait se justifier sur qui il était pour pouvoir amener la bonne nouvelle à des personnes qui, pourtant, étaient déjà converties. Vous voyez, c'était quand même compliqué. C'est le prototype de celui qui s'est battu avec son identité et qui a tout le temps, dans ce schéma très bâtard, il a tout le temps joué et utilisé sa personne pour pouvoir creuser un chemin dans les cœurs pour pouvoir annoncer l'Évangile. C'est un personnage qui a énormément à nous apprendre. Et en fait, ça nous apprend tout simplement ce qu'on est déjà censé avoir compris avec Jésus, mais qu'on a du mal à comprendre, c'est ce mystère de l'incarnation. Vous avez déjà entendu ce gros mot « incarnation ». Ce mystère par lequel, en fait, tout simplement, Jésus est ce Dieu céleste qui s'est fait chair pour rentrer dans nos catégories humaines, pour rendre possible ce qui était impossible dans nos catégories humaines, pour, dans nos catégories humaines, remporter la victoire sur le péché et sur la mort. C'est ça l'incarnation. Et dans tout son ministère terrestre, Jésus a passé son temps à utiliser nos codes pour briser nos codes. Vous voyez ça ? C'est complètement incroyable. Il a utilisé nos codes pour pouvoir creuser un chemin qui finalement finirait à l'explosion, conduirait à l'explosion de nos codes. Enfin, à l'explosion. On n'est pas totalement céleste pour autant, mais vous voyez, en tout cas pour nous permettre de nous placer en tant que concitoyens des cieux. Il a passé son temps à ça. Donc, si vous vous sentez un petit peu en bataille avec vous-même, avec votre identité, votre passé, votre futur en Christ, votre positionnement, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame tant que ce combat, il est pour Christ. Il n'y a pas de drame à se battre avec son identité. Il n'y a pas de drame puisque Paul l'a fait, puisque d'autres l'ont fait avant nous. Il n'y a pas de drame parce qu'en fait, Jésus nous a enseigné la voie de l'incarnation. Il nous a enseigné que nous sommes sur terre comme des vases qui portent une dimension autre. Les vases restent là. Les vases sont nécessaires. Nous avons nos corps, nous avons nos langues, nous avons nos éducations, nous avons nos codes sociaux. Nous avons tout ça. Et ça, c'est nécessaire. Mais nous portons quelque chose d'éternel. Nous portons une bonne nouvelle qui a changé notre vie et nous l'offrons au monde. Nous nous déversons dans ce monde. Les vases y rassurent et l'éternité que nous offrons, la bonne nouvelle que nous offrons, celle-là, elle bouleverse, elle transforme. C'est absolument incroyable. L'enjeu, c'est que vraiment, notre bataille, cette oscillation qu'il y a entre identité terrestre et identité céleste, elle se fasse toujours à la victoire de Christ. Que ce soit toujours Christ qui en soit vainqueur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais déjà dire pour rassurer. Pour rassurer ceux qui se sentent un petit peu étrangers sur cette terre. Mais pour rassurer aussi ceux qui se sentent parfois un petit peu trop les pieds dans la boue et puis qui ont un peu du mal à se débarrasser de leur enveloppe charnelle. Rassurez-vous, c'est normal que vous vous bâtiez. C'est normal que vous vous bâtiez et il faut le faire. Il faut le faire. Il faut que vous soyez ces vases glorieux pour Christ. Il faut que vous soyez ces vases qui portaient l'éternité. Il faut que vous assumiez d'être des vases fragiles. Il faut que vous ayez conscience que vous portez quelque chose de tellement précieux. Alors, j'en viens à la deuxième des choses. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » J'en viens à notre deuxième des choses, c'est cette conclusion que Paul donne. Cette conclusion, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » J'ai dit, l'important de notre combat, c'est qu'il soit toujours à la victoire de Christ. Et la question que nous devons toujours nous poser dans tout ce que nous faisons, c'est « Est-ce qu'aujourd'hui, cette semaine, est-ce que je peux vraiment dire, est-ce que je peux faire face à mon sauveur et me dire « Ok, mon identité, mon identité en Christ, c'est vraiment ce qui me définit en premier. » Vous avez fait l'expérience tout à l'heure de vous présenter humainement, terrestrement peut-être, juste avec un mot chrétien. Ok, chrétien, ça ne veut pas tout dire. Vous voyez, quand on dit qu'on est chrétien, quand on dit même qu'on est enfant de Dieu, bon, ce sont des mots. Quand vous dites à quelqu'un à l'extérieur que vous êtes chrétien, si vous dites à un musulman que vous êtes chrétien, par exemple, lui, il se dit tout de suite « Guerre de clan ». Il ne voit pas le Christ. Quand vous lui dites chrétien, il ne voit pas le Christ. Il voit une guerre de clan. Vous voyez ? Il voit quelque chose qui est identitaire. Il ne voit pas le Christ vivant que vous voulez porter, en fait, que vous voulez porter. quand vous apportez des mots, en fait, c'est toujours hyper piégeant parce que la personne qui est en face de vous, elle peut les comprendre avec son background, elle peut les comprendre totalement différemment de vous. Et puis, un autre risque, c'est que les mots que vous empruntez pour dire « Je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, je suis un concitoyen des cieux, je suis un membre de la famille céleste », tous ces mots-là, c'est des mots qui deviennent appris. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont appris. À un moment, ils veulent dire quelque chose et à un moment, ils s'affadissent. Et le risque, en fait, c'est que le christianisme, votre christianisme, votre appartenance, enfin, ce soit plus qu'un élément du décor. Vous voyez ce que je veux dire ? Le risque, c'est qu'au bout d'un moment, ce soit juste plus qu'un élément que vous rajoutez. Quelque chose que vous dites, vous vous présentez, voilà, moi, je m'appelle Isabelle, je suis en moi, c'est facile, je suis pasteur, déjà, c'est dans mon identité. Mais même ça, vous voyez, c'est juste un élément, c'est un métier. Et le risque, c'est qu'en fait, en apportant ces mots, en fait, en s'habituant aux mots, eh bien, le christ soit plus qu'un élément de notre décor, soit plus qu'un folklore, plus qu'un, quelque chose qui nous définit humainement, mais pas spirituellement. Ça, c'est le vrai risque. J'ai dit tout à l'heure, c'est important de se battre, pour notre identité, pour prendre conscience de notre identité. C'est important de se battre et de se battre, enfin, pas contre cette identité terrestre parce qu'elle est importante, mais de se battre pour lui donner la juste place, c'est-à-dire juste la place du vase. C'est important de se battre pour qu'elle prenne cette identité terrestre, juste la place du vase et non pas le contenant, qu'elle ne devienne pas le contenant, le contenu, pardon, je m'embranle les pinceaux, le contenu, qu'elle soit vraiment le contenant de Christ et pas le contenu. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est ça, en fait, l'enjeu. Si Christ devient juste un élément de votre décor, eh bien, en fait, on s'en rend vite compte, les gens s'en rendent compte, tout le monde s'en rend compte. Notre identité en Christ est-elle vraiment entière ? Est-elle vraiment ce qui nous constitue de manière totale ? Ou est-ce que c'est juste un élément de notre identité qu'on rajoute de temps en temps ? Il y a deux effets possibles, en fait, à ça. Le premier effet, c'est que tu vis ta vie chrétienne comme un comportement que tu as appris et aussi comme un compartiment de ta vie. C'est-à-dire que la semaine, tu as ton job, tu as tes activités, tu fais ce que tu as à faire. Et puis, ah oui, le week-end, ça sonne église, dimanche, ok, j'y vais. Ah oui, le mardi soir, il y a le groupe de prière. Ah oui, le vendredi soir, il y a le groupe des jeunes, ok, mais ça vient comme un compartiment. Et rassurez-vous, ne culpabilisez pas, c'est inévitable. Si vous vous sentez comme ça, c'est juste qu'il est temps de recentrer les choses. Mais c'est inévitable. Ça nous arrive à tous d'observer notre vie, de se dire, en fait, ok, bon là, j'ai mis Christ comme un compartiment dans ma vie, mais il n'était pas, il n'était pas présent dans ma journée, il n'était pas présent dans les moindres secondes de ma journée, il n'était pas présent aux premières heures du matin, aux dernières heures de la nuit, il n'était pas présent en moi, il n'était pas vivant, comme il propose de l'être en fait dans notre vie. Je ne l'ai pas laissé être vivant en moi, je l'ai juste mis comme un élément. Et j'ai mis dans ce que je suis, dans mon contenu, j'ai mis des choses qui étaient terrestres. J'ai mis mon besoin d'être reconnu par les autres, mon orgueil personnel, j'ai mis mon envie de réussir tel projet, j'ai mis mon envie d'être apprécié par mes amis, j'ai mis mon envie de passer du temps avec mes enfants, du temps de qualité, pour que surtout ils ne puissent pas dire que je suis une mauvaise mère. Vous voyez, j'ai mis tout ça en contenu. Et là, c'est le temps de remettre les choses à leur place. Vous vous battez avec votre identité et c'est nécessaire. Alors, aujourd'hui, profitons-en pour remettre les choses à leur place. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que sur tes lèvres, il n'y a que du bon, que du cachère. Je ne vis que pour Christ. Oui, il est totalement vivant en moi. Je n'appartiens qu'à lui. Vous avez le jargon chrétien par excellence. Vous êtes le spirituel pro. Partout où vous allez, vous trouvez le moyen de mettre une petite touche, de dire, voilà, moi, je suis chrétien, je vais dans telle église, tiens, le dimanche, je vais au culte. Et toi, tu fais quoi ? Et t'en es où avec ? Vous êtes le pro. C'est possible aussi, ça. Vous êtes le pro. Mais même si vous êtes le pro du spirituel, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train d'utiliser Christ, quelque part, comme un prétexte à votre contenu personnel, c'est-à-dire à votre contenu égotique, à votre contenu qui est moi, je veux me mettre en valeur, je veux montrer à quel point j'ai trouvé du sens à ma vie, je me suis battue avec plein de trucs spirituels, mais j'ai remporté la victoire. Vous voyez ? Même si vous êtes le pro du spirituel, ce danger vous gâte aussi. Ça gâte ceux qui sont un petit peu à côté, qui ont un pied dedans, un pied dehors, mais ça gâte aussi ceux qui sont totalement dedans et puis qui sont totalement à l'aise avec le jargon chrétien et des super évangélistes et tout ce que vous voulez. Notre identité en Christ, est-elle vraiment le tout ? Est-elle vraiment le contenu que nous portons ? Ou est-ce que nous avons mis un contenu personnel dans notre vase ? Est-ce que nous avons laissé moins de place à Christ parce que nous avons mis du contenu personnel dans notre vase ? Et ça, en fait, j'ai eu récemment plusieurs questions de personnes qui me disaient mais comment ça se fait qu'une personne qui a un comportement qui a un comportement dissolu à côté de moi et puis qui est totalement il est grossier, il fait tout un tas de trucs, il est irrespectueux vis-à-vis des autres, mais il se dit chrétien, il a le mot de Christ sur la bouche et puis de temps en temps il nous fait des refrains spirituels, comment ça se fait ? Et j'ai eu d'autres personnes qui me disaient oui mais telle personne elle est pétrie d'orgueil mais elle se dit quand même chrétienne, comment c'est possible ? Les gens qui m'ont posé ces questions se reconnaîtront et voilà, j'entends vraiment cette question de se dire comment ça se fait que des personnes qui n'ont pas du tout un comportement, comment dire, des fruits, les fruits de l'esprit puissent avoir le nom de Christ sur la bouche ? Et bien pour cette raison que je vous ai dite parce que toute notre vie terrestre, nous nous battons nous nous battons contre notre orgueil nous nous battons contre le besoin de nous donner à nous de la contenance plus qu'à Christ nous nous battons avec l'envie de guérir nos blessures personnelles nous nous battons avec l'envie de passer du bon temps tout simplement il y a des personnes qui régulièrement dans ma vie m'ont dit moi j'ai droit au bonheur j'ai droit au bonheur ben oui ok pourquoi ? comment ? qui a droit au bonheur ? qui peut dire qu'il a droit au bonheur ? avons-nous droit à quoi que ce soit d'ailleurs ? vous voyez dans nos vies on est préoccupé à mettre des contenus personnels dans notre vase à se remplir de nous-mêmes on veut se remplir de nous-mêmes plutôt que de Christ et c'est pour ça que de temps en temps de manière plus ou moins spectaculaire nous avons un comportement qui n'est pas en ligne avec ce que nous professons nous avons nous rayonnons de quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que nous croyons pourtant au plus profond de nous-mêmes quand nous sommes dans le désespoir que nous sommes en pleurs devant le Seigneur et bien nous le confessions nous le croyons mais à d'autres moments ça ne paraît plus parce que nous sommes en guerre et que nous devons remettre les choses à leur place constamment et que c'est un vrai effort il y a un ami récemment qui a dit que la grâce était opposée au mérite mais pas à l'effort elle est belle cette phrase non ? la grâce est opposée au mérite mais pas à l'effort ça veut dire que nous n'avons rien à faire pour mériter la grâce une fois qu'elle nous tombe dessus elle nous tombe dessus elle est gratuite elle est totale Christ s'est donné à nous et il vit en nous vraiment à partir du moment où nous laissons la place mais ça ne veut pas dire que pour lui laisser de la place il ne faut pas faire des efforts ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur nous-mêmes qu'il ne faut pas travailler tout court d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts et vraiment aujourd'hui je voudrais nous sensibiliser à cette à cette guerre à ce combat pour remettre le contenant à sa place et pour donner au contenu toute son importance ce n'est plus moi qui vit c'est Christ qui vit en moi alors il y a voilà si vous avez plein d'exemples autour de vous vous savez plein d'exemples autour de vous de personnes qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'elles professent mais nous aussi ça nous arrive nous aussi ça nous arrive on a l'exemple extrémiste du chrétien hyper moraliste qui du coup vu que lui il est pétri de ce moralisme il va finir par confondre ses propres désirs avec ceux de Dieu il va finir par se dire moi je suis moraliste moi j'aime que les choses soient bien en ordre etc donc Dieu forcément il juge très sévèrement les fautes de mon frère moi j'ai un exemple j'ai un exemple d'un monsieur qui se disait prophète et en fait il était vraiment très très spécial et puis un jour il m'a dit les yeux dans les yeux Dieu m'a vraiment dit que je devais divorcer de ma femme parce que ma femme là c'était que pour un temps en fait maintenant c'est pour un autre temps et il me regardait dans les yeux il me disait vraiment ça dans les yeux il me disait Dieu m'a dit ça je devais divorcer parce que ma femme n'était que pour un temps voilà donc vous voyez il y a un moment où en fait le contenu c'est nos propres désirs et on confond même les désirs de Dieu avec nos propres désirs donc ça il faut vraiment gaieté vraiment travailler sur nous-mêmes vraiment entendre vraiment être à l'écoute alors si vous en êtes à un point où vous vous dites ok j'ai envie de remettre les choses à leur place j'ai envie que vraiment mon contenant ce soit bien travailler sur mon contenant que je sois comme Paul juste en mesure de comment dire de sécuriser la personne qui est en face de moi pour qu'elle ne me prenne pas pour un illuminé parce que vous savez si vous allez vers quelqu'un et il vous demande qui vous êtes et puis vous lui dites je suis un concitoyen des cieux vous l'avez perdu donc continuez de dire votre prénom et ce que vous faites et continuez de dire des éléments qui permettent à la personne de bien vous comprendre un minimum pour être rassuré continuez avec ça c'est nécessaire c'est nécessaire mais voilà mettez ça à sa juste place et dès que Christ doit parler laissez-le parler dès que Christ doit parler fermez votre bouche symboliquement et laissez-le parler que tout votre être s'imprègne de lui et soit prêt à le laisser rayonner donc si vous en êtes à cette question là vous dire ok je veux remettre de l'ordre et bien taisez-vous écoutez dans la prière écoutez écoutez aussi les autres écoutez demandez aux autres de vous faire des retours aussi demandez aux personnes autour de vous dites-leur ok est-ce que à ton avis est-ce que je suis un bon témoin de Christ est-ce que qu'est-ce que tu penses de ma manière voilà d'annoncer l'évangile dans telle situation enfin demandez des retours demandez des retours sur votre sur votre manière de faire sur votre manière de rayonner moi je le fais régulièrement et je le fais certainement pas assez parce que voilà mais demandez des retours et posez-vous dans la prière soyez prêts à écouter à écouter ce que Dieu vous dit à écouter ce que vos frères et sœurs vous disent et voilà demandez-vous ok est-ce que est-ce que là c'est moi qui ai parlé est-ce que c'était mes désirs ou est-ce que c'était ceux de Christ est-ce que j'étais là juste le contenant ou est-ce que j'ai voulu mettre du contenu de moi dans le vase ce que j'ai offert au monde voyez alors je vous invite à prier et on va se concentrer sur voilà sur ça et on va demander à Dieu de nous montrer et de nous aider tout au long de la semaine peut-être qu'il vient devant nous mais Père éternel je te remercie merci pour pour Christ qui s'est incarné merci parce qu'il a été pleinement Dieu et pleinement homme et qu'en étant pleinement homme il nous a rendu disponible il nous a rendu sensible il nous a sécurisé dans ton amour il nous a ouvert au fait que tu étais un père et non pas un juge au fait que tu étais présent et intime et non seulement lointain il nous a rendu sensibles à tout ce que nous ne pouvions pas comprendre tant que tu ne t'étais pas approché de nous merci pour Paul pour son ministère merci parce que cet homme s'est rendu disponible il a travaillé pour pour se rendre compréhensible aux gens qui l'entouraient aux communautés qui l'accompagnaient aux non-chrétiens aux déjà-chrétiens aux anciens-juifs aux anciens-païens il a travaillé toute sa vie pour ça pour se rendre disponible juste ce qu'il fallait pour que toi tu puisses à un moment parler il a fait ce qu'il fallait pour sécuriser les gens pour que toi tu puisses parler et transformer leur vie et bien père nous voulons nous voulons être un peu pareil nous voulons être prêts à travailler notre identité terrestre pour sécuriser pour nous rendre disponibles pour permettre aux gens de s'approcher de nous en toute confiance et nous voulons travailler à enlever tout ce que nous avons mis de nous-mêmes à l'intérieur de nos vases travailler à à enlever tout ce qui n'est pas de toi et tout ce qui est superflu tout ce qui vise à nous valoriser tout ce qui vise à nous sécuriser nous nous voulons faire le tri pour que toi tu puisses t'offrir au monde à ceux que tu nous demandes de rencontrer et je te demande de venir dans le secret des cœurs de chacun ici et de ceux qui nous regardent pour commencer ce travail cette semaine voilà de purification interne pour ta gloire au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen